Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 16h. L'info, c'est avec vous, Bénédicte Tassar. Bénédicte. Retraite par points, tous perdants. Retraite à 60 ans, tous gagnants. Macron, retire ton plan. C'est l'un des slogans qu'on peut lire cet après-midi dans la manifestation parisienne. Parti depuis deux heures maintenant des invalides, direction d'Enfer Rocheron. Les représentants syndicaux ouvrent le cortège comme d'habitude, avant de se retrouver plus au calme pour décider de la suite du mouvement contre la réforme des retraites. Derrière eux, des milliers de personnes. Elles sont moins nombreuses que jeudi dernier, mais toujours aussi motivées comme Marie, la cinquantaine fonctionnaire aux impôts. Il y a peut-être un peu moins de monde. C'est vrai qu'on a eu des difficultés à rejoindre le cortège. On a été détournés par les CRS, mais ma détermination est plus forte que jamais. Parce que vraiment, je veux le retrait de ce plan Macron de Levoy qui détruit des acquis qu'on a grâce à ceux qui se sont battus avant nous et qui ont établi un système qui fonctionne bien, qui repose sur le salaire différé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre notre salaire, l'intégralité de notre salaire dans notre poche, il y a une partie qui va dans un pot commun. Et c'est ça la sécurité sociale, c'est ça les retraites, c'est ça les allocations familiales. Ça fait quand même trop de mois qu'on nous prend pour des imbéciles. On nous dit, on va mieux vous expliquer, vous allez comprendre et vous serez d'accord. On a très bien compris ce qui se passe. C'est un changement systémique qu'ils veulent mettre en place. Et donc, on a un même objectif, c'est le retrait de ce plan. Marie dans le cortège parisien avec Christophe Ponziot pour RTL. À Rennes, moins de manifestants aussi, mais toujours aussi remontés. Parmi les plus représentants, les soignants venus en masse et aussi les enseignants. À Toulouse, 20 à 60 000 manifestants, calculs syndicalistes et policiers. Il n'y aura pas de rocade autour de l'un des plus beaux villages de France, à Bénac en Gironde. La cour administrative d'appel de Bordeaux a donné raison aux opposants à ce projet de contournement routier. Les travaux engagés doivent donc être démolis d'ici un mois, notamment deux piles d'un pont déjà érigé. La remise en état des lieux devrait être effectuée d'ici un mois. Cette décision de justice conclut une saga de plus de 30 ans. Les courses, c'est dans la romantique ville de Cabourg. La suite des arrivées, Claude-Pierre Zanty. Oui, Bénédicte avec le favori Césario Bello qui a rempli son contrat dans les quintets du jour. Combinaison gagnante 13-10, 11-7 et 9. La troisième course, succès du favori, le 14, Grit Gangster qui ouvre son palmarès au monté, 4-30 et 2-80. Deuxième place pour le 4, Gazon de Bannes, 6-30. Troisième place pour le 7, Gold Eleven, 6-80. Quatrième, le 3, Galion du Houlbet. Partenaire de Grit Gangster dans la troisième course. Johan Le Bourgeois enlève la quatrième avec l'Asse Fourreur Rosis qui était la favorite. 2-70 et 1-50. Deuxième, le 6, Folie de Jaffa, 1-90. Troisième, le 16, Feria Delight, 2-20. Quatrième place pour le 4, Foundation. Les concurrents de la cinquième course entrent en piste. Bénédicte. Et on vous retrouve pendant les grosses têtes. Merci Claude, à tout à l'heure. Le temps pour demain. La perturbation continuera sa progression donc demain vers le sud et l'est du pays avec de la neige sur les massifs. Attention au vent près de la Manche et de l'Atlantique avec des rafales jusqu'à 100 km heure. Dégelez demain matin de l'Alsace aux Alpes. Il fera 4 à 9 degrés du nord-est à la région Rhône-Alpes. 8 à 13 degrés demain après-midi jusqu'à 15 degrés sur la Côte d'Azur. Par tous les temps, tout relaxez-vous avec First Stop, pneu et entretien de votre tour. 16h, bientôt 4 minutes sur RTL. Les grosses têtes arrivent tout de suite avec Laurent Ruquier.